Le président déchu le 5 septembre dernier, vivant jusque-là au Palais Mohamed V, est transféré à la résidence de son épouse, située dans la banlieue de Conakry. Selon un communiqué du Comité National de Rassemblement pour le Développement, CNRD, disponible depuis ce lundi 29 novembre 2021, le professeur Alpha Condé, renversé et gardé au Palais Mohamed V, vit désormais dans la maison de sa femme, plus large et plus commode. Mais surveillé par des forces de sécurité. Dans sa nouvelle demeure, l'ancien président, selon le CNRD, est bien traité comme son rang l'exige, sans aucune pression internationale. Selon Rfi, Alpha Condé a toujours droit au service de son cuisinier, accès à son médecin personnel, mais pour le reste, les restrictions restent nombreuses. Il n'a pas le droit de sortir et n'a toujours pas accès à un téléphone, indique un de ses conseillers. S'il l'agente au pouvoir refuse de le libérer, c'est parce qu'elle a peur de ses capacités de nuisance. Tout porte à croire qu'il sera strictement surveillé jusque ce qu'il ne soit plus en mesure de nuire à la transition. Son transferment s'est déroulé quelques jours avant le sommet de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce de A.O. Sous-titrage Société Radio-Canada